Habituellement si bruyantes, les allées du marché sont bien calmes ce matin. Ne les cherchez pas, vous ne verrez aucun des marchands sous leur parasol. Les abords du marché sont complètement vides, laissant la place aux pigeons. Ces agriculteurs n'acceptent pas la proposition de rotation du samedi pour l'ensemble des producteurs faites par la municipalité. C'est-à-dire la rotation. Qu'est-ce qu'on appelle la rotation ? C'est-à-dire qu'il y a un agriculteur qui va venir le samedi, un samedi sur deux ou trois. Donc jusqu'à présent, les agriculteurs ne sont pas satisfaits de cette raconte. Donc là, il veut continuer la grève, il veut continuer la manifestation parce qu'il y a beaucoup entre les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie. La crise sanitaire s'accélère de nouveau vers une troisième vague. Depuis le 1er mars dernier, le marché est limité à 60 commerçants par jour. Les agriculteurs sont donc échelonnés tout au long de la semaine avec un jour par personne. Insuffisant, disent-ils, pour écouler leur production. Nous demandons deux jours de marché pour le mercredi et le samedi avec plus de places. Donc il avait été dit au départ 60 places, ce qui n'est largement pas suffisant. Donc pourquoi pas demander jusqu'à 120 places. Et l'élargissement de la place de marché sur les axes à proximité. Un manque à gagner pour la profession. Dans les champs, les cultures non vendues sont perdues. Normalement, les récoltes sur le terrain, c'est tous les deux jours. De ce côté-là, c'est un peu dur pour moi parce que tous, ce que nous avons sur le terrain, on perd pour le moment. Un cri du cœur lancé avec le soutien de la population. 250 signatures ont été récoltées parmi les habitants. Les agriculteurs ne cèdent pas. Ils sont décidés à rester unis et faire front. Ils sont allés jusque-là et ils estiment que leurs droits sont légitimes. Donc s'il faut se sacrifier pour obtenir de meilleures conditions de vente et de travail au sein du marché, ils sont prêts à le faire. Autre réalité bien visible, des vendeurs informels se trouvant hors du périmètre du marché. Quant à eux, fleurissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada